Je suis assez emmerdé aujourd'hui, parce que je vais avoir beaucoup de mal à me limiter à 180 secondes pour vous dire tout le bien que je pense du film le jour. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Ready Player One en 180 secondes. Réalisé par Steven Spielberg et sorti le 28 mars 2018, en 2045, les différentes crises politiques, économiques et écologiques ont poussé la majorité de la population à trouver refuge dans l'Oasis, un univers vidéoludique de réalité virtuelle. Alors, c'est le retour au grand cinéma de divertissement du non moins grand et célèbre Steven Spielberg et j'avais une vraie crainte dans la bande-annonce d'un appel du pied aux amateurs de pop culture sans en comprendre la richesse. C'est un peu ce qu'avait fait Pixel, par exemple, où je trouvais que c'était ce qu'avait fait aussi Wreck-It Ralph qui disait finalement assez mal les codes geeks et assez mal l'univers riche de la pop culture pour pouvoir en faire un film qui lui rende hommage. Et bien là, c'est tout l'inverse. Ready Player One, slalom avec justesse constante sur cette route-là et évite tous les pièges de l'appel du pied trop grossier, du clin d'œil trop grossier ou tout simplement de l'utilisation purement marchande des cultes de la pop culture. Spielberg est un fan qui parle à des fans. On sent l'enfant en lui qui nous parle comme il aimerait qu'on lui parle par le cinéma. C'est un film qui est bourré de références qui sont habilement utilisées de manière aussi bien factuelle sur des personnages qu'on voit que de manière fondatrice. Je trouve que le film a une vraie fondation dans son récit qui est très vidéoludique, très pop culturel et surtout très emprunt de la verve des années 80-90. C'est un film des années 80-90 dans tout ce qu'il y a de plus satisfaisant par la justesse de son divertissement. Je trouve qu'on retrouve toute la naïveté de l'époque qui vend du bonheur et qu'on a ce retour au grand cinéma de divertissement qu'on n'avait pas eu depuis bien longtemps. C'est un film des années 90 finalement dans sa forme mais c'est profondément un film des années 2018 dans tout le reste. J'entends par là que les effets spéciaux sont omniprésents et sont officimes et que c'est vraiment au service de l'histoire. Il y a toute la technique d'aujourd'hui qui est mêlée à la verve du cinéma de l'époque. Il y a en plus une dimension réflexive autour de la démarche créative que j'ai trouvé très intéressant, très méta autour du rôle du roi du divertissement qui dans le film est James Holliday et dans le monde réel et Steven Spielberg. Il y a tout un questionnement autour du rôle de la fiction, vidéoludique comme cinématographique, de la fiction en termes de création, en termes de moyens de s'amuser, de s'éduquer, de s'évader, de vivre à la procuration mais avec parcimonie. Je trouve que tout ça est en plus assez riche dans ce qu'il essaye de nous véhiculer et est très habilement mêlé à un divertissement de haut niveau. Je parie sincèrement sur le futur statut de film culte de ce Ready Player One. J'espère qu'il sera oscarisable parce que Ready Player One est un grand film de divertissement dans tout ce que l'appellation a de plus noble porté par le roi d'Hollywood qui s'avère en plus être le plus gros geek du monde. Je vous invite à voir ce film qui m'a vraiment transporté. J'avais entendu les bonnes critiques et je me mêle de leur côté. Je suis d'accord avec Indepanda qui disait que ce film c'était de l'amour sur pellicule. C'est vraiment à voir. Et top ! C'est tout pour aujourd'hui. Coupez-moi cette vidéo et foncez voir Ready Player One et puis vous reviendrez pour écouter la critique avec spoil. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de PopCast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501